Les Kosovars votent ce dimanche pour élire leurs députés. Des législatifs qui pourraient remettre en cause la mainmise des anciens chefs de la guérilla indépendantiste albanaise. Le scrutin se déroule dans un pays marqué par la pauvreté, la corruption, le clientélisme et des services publics désastreux. La formation du président Ashintasi, le PDK, Parti démocratique du Kosovo, est représentée par le président du Parlement, Kadri Vézelie. Une défaite du PDK affaiblirait le président Ashintasi. Une femme pourrait prendre pour la première fois la tête du gouvernement. Il s'agit de Gyoza Osmani, 37 ans, candidate de la Ligue démocratique du Kosovo, du centre-droit. Elle pourrait arriver au pouvoir au prix d'une alliance avec la gauche nationaliste d'Albine Korti, redoutable orateur, longtemps surnommée le Tché Kosovar. Cet ancien leader étudiant a été fait prisonnier par Slobodan Milosevic dans les années 90. Enfin, les 120 000 serbes du Kosovo désigneront 10 députés qui disposent d'un veto sur les décisions d'ordre constitutionnel.